Générique Bonjour à tous autres, j'ai été des produits de bourse avec Trading Central. A la une de l'actualité, ce vendredi, on retrouve Roche. Le groupe pharmaceutique suisse a obtenu un taux de réponse élevé concernant le médicament de sa filiale Genentech, le glofitamab chez les personnes atteintes d'un lymphome diffus à grande cellule B, un type de cancer du sang. Les analystes de Trading Central sont haussiers sur le titre et vise 353 et 362 francs. Saint-Gobain, le spécialiste des matériaux, a de son côté signé des accords en vue de la cession de ses activités de transformation de verre et quels glaces et glaces igleurs en Autriche à Équita, ainsi que la cession de sa participation dans la co-entreprise à Glace Contour Erfurt à Caléoglas Group. Les analystes de Trading Central restent baissiers sur le titre et vise 49,90€ et 47,30€. La stratégie du jour, il s'agit de Thalès. Le titre reprend sa progression après avoir rebondi au-dessus du niveau des 110€ et franchi sa moyenne mobile à 20 séances. Du côté des indicateurs techniques, l'indicateur de tension RSI s'est retourné à la hausse et évolue désormais. En territoire acheteur ainsi, tant que les 110€ ne sont pas enfoncés en clôture, une nouvelle jambe de hausse est anticipée vers 123,10€ dans un premier temps, puis 131,15€ en extension. Portez-vous à l'achat sur le var en col, E-379T émis par Unicrédit, de prix d'exercice 125€ et de maturité au 14 septembre 2022. Enfin, dans notre coût de projecteur, sur le CAC 40, l'indice poursuit son rebond et est confronté à une zone de défi autour des 6450 points. Une confirmation du dépassement de la résistance ouvrirait la voie au test des 6630 points. En cas de repli, le support se situe sur 6229 points. Portez-vous à l'achat sur le var en col, D-819T émis par Unicrédit, de prix d'exercice 6620 points et de maturité au 16 décembre 2022. A New York, Sabrina Cagliosi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501